Nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant et je vous rappelle que nous sommes dans cette thématique, Marthe et Marie, une question de priorité. Nous avions vu la première partie la semaine dernière et je vous rappelle que Jésus est entré dans cette maison et on va dès maintenant lire ce texte dans Luc chapitre 10 versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée et ensemble nous disons « Amen ». On avait vu ensemble que c'est une question de priorité parce que le Seigneur ne nous demande pas de ne rien faire dans notre maison, de ne jamais être à l'œuvre ni actif. Il était lui-même actif, il était travailleur, il était charpentier et en plus de cela il bénissait, il guérissait les malades. Il allait de ville en ville et de village en village et il exerçait un ministère extraordinaire pendant trois ans et demi sur la terre. Mais pendant ces trente ans avant son ministère, il a travaillé. Donc il n'est pas question de penser que quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui ne fait rien et qui passe son temps simplement à écouter des messages, à prier, à lire la Biblia, à ne faire que ça et quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'activités. Non, ce n'est pas ça. Mais il y avait un contexte qui nous enseigne et nous montre que Jésus était de passage à ce moment-là et que son passage était court et que dans ce laps de temps où il est présent dans la maison, la priorité c'était de l'écouter. Et après, elle aurait tout le temps nécessaire pour vaquer à toutes les tâches domestiques. Et cela nous renvoie à notre propre vie et à nos priorités. Je crois qu'en ce début d'année, il est bon de bien repositionner nos priorités et de les aligner aux priorités de Dieu. Cette année, aligne tes priorités à celles de Dieu. Et la priorité de Dieu pour nous, c'est d'abord de venir nous ressourcer dans sa présence et on va le revoir ce matin. Et il y a des circonstances qui vont nous amener à faire preuve de sagesse et de discernement sur ce que nous devons mettre en priorité en fonction des imprévus. Et c'est pour cela que nous avons besoin de discernement et de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais rappelle-toi que tes priorités dessinent les trajectoires de ta destinée. Si aujourd'hui, tu ne prends pas des décisions quant à tes priorités, il peut y avoir des conséquences sur ta destinée. Et il y a des gens qui remettent à deux mains leur engagement avec Jésus. On verra plus tard. Oui, donnez mon cœur à Jésus peut-être un jour. Je sais qu'il est celui qui a donné sa vie sur la croix. Mais on verra, on verra. Et puis un jour, ils ne sont plus. Car l'apôtre Jacques nous dit, ne dis pas demain je ferai ceci, je ferai cela. Vous faites des projets, mais le lendemain n'appartient à personne, il appartient à Dieu. Mais on peut dire, je ferai des projets, Dieu voulant, si Dieu veut. Ce n'est pas la même chose. Et de la même manière, pour l'engagement vers le baptême, certains peut-être ont été touchés dans leur cœur et disent, moi je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Mais je verrai plus tard, pour l'engagement. Ne remets pas au lendemain quand Dieu te parle et te dit, c'est maintenant. Quelle est ta priorité ? Et rappelle-toi, rappelons-nous que les priorités de notre quotidien dessinent les trajectoires de notre lendemain. C'est dans le quotidien que ça se joue. Parfois, lorsque l'on entend parler des priorités, on pense qu'il s'agit d'un vaste sujet, très éloigné, extrêmement abstrait. Mais c'est dans le quotidien, quand on organise nos journées, nos semaines, c'est là que se jouent nos priorités. Et il ne faut pas attendre d'avoir de grandes réunions, de grandes discussions pour parler des priorités. Mais la vérité, c'est comment est-ce que j'organise mes journées, mon travail, ma famille, mes amis, le repos, le sommeil, le repas. Et Dieu dans tout ça, où est-il ? Seigneur, ramène-moi plus près de ton cœur. On avait parlé des rendez-vous de Dieu et on va, ce matin, approfondir ces rendez-vous. Mais rappelez-vous que Marthe, qui est souvent extrêmement décriée, et on verra en fin de message une plaidoirie pour Marc, rappelez-vous qu'elle a quand même reçu Jésus dans sa maison. Et à ce moment-là, Jésus passait, mais ce ne sont pas ses voisins, ce ne sont pas des gens à deux kilomètres qui l'ont reçu. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont manqué cette occasion de recevoir Jésus, mais elle, elle l'a reçu dans sa maison. Et ça, c'est déjà vraiment quelque chose de positif. Et ça interpelle tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans la maison de leur cœur. Parce que Zachée, lui, a accepté de descendre de son arbre et de recevoir Jésus comme sauveur. Et Jésus dira lui-même, aujourd'hui, le salut est là. Tu es un fils d'Abraham, un fils de la foi, car le fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et pour cela, il faut le laisser entrer dans la maison de nos cœurs. Il y a eu un don spirituel. Ouvre la porte de ton cœur. Accueille-toi aussi, Jésus, car il t'aime et il veut te sauver. Il n'y a pas quarante mille chemins, il n'y en a qu'un seul. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin, c'est de venir, de demander pardon au Seigneur, de croire en son œuvre qui a été parfaite à la croix et de lui faire confiance, mettant ta main dans la sienne pour marcher avec lui jusqu'à la vie éternelle. Accueille Jésus. Marthe a su accueillir Jésus. Ça, c'est le premier rendez-vous. Mais il y a le deuxième et le troisième rendez-vous. Vous savez, il y a des gens qui accueillent Jésus dans leur maison, mais ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Marthe a accueilli Jésus, mais c'est Marie qui l'a écouté. Si tu accueilles Jésus dans la maison de ta vie, apprends à écouter sa voix, sa direction, ses consignes et à faire sa volonté. Le premier rendez-vous, on l'avait vu, il est important. C'est comme dans un entretien d'embauche. C'est un premier rendez-vous important qui va avoir un impact sur le lendemain. Mais le deuxième rendez-vous est déterminant, car si pendant la période d'essai, vous montrez quelque chose d'opposé à ce que vous avez dit dans votre rendez-vous d'embauche, vous ne serez pas retenu. Et le troisième rendez-vous, il est bouleversant. C'est qu'une fois que vous avez obtenu le travail, vous avez maintenant ce travail et vous êtes entré dans ce que vous désiriez. Et c'est maintenant aussi que la vie professionnelle va commencer. C'est simplement une petite parabole pour nous rappeler que dans notre vie spirituelle avec le Seigneur, c'est la même chose. Premier rendez-vous, l'accueillir, c'est important. Mais deuxième rendez-vous, ce qui est déterminant, c'est de l'écouter. Je peux accueillir Jésus. Vous savez, il y a des gens, ils ont accueilli Jésus, ils aiment Jésus, mais ils n'écoutent jamais. Et ils sont volages, et ils partent à droite, à gauche. Il n'y a pas de stabilité. On ne prend pas le temps d'écouter sa voix, de regarder sa parole, qu'est-ce qu'il nous demande. Donc le deuxième rendez-vous est déterminant. Et le troisième rendez-vous, il est bouleversant. C'est une fois que j'ai écouté le Seigneur, c'est bien de l'avoir écouté, mais est-ce que je mets en pratique ? Et oui, quand Dieu me parle, c'est pour vivre et mettre en pratique. Et on a besoin de son aide, mais si on lui demande son aide, il nous aide parce qu'il est fidèle. Et regardez, ce matin, on va encore plus loin dans les rendez-vous. Les rendez-vous de Dieu, ce sont des rendez-vous de qualité. Il nous invite à une démarche qualité spirituelle, le Seigneur. Et ça passe par des rendez-vous de qualité. Il ne s'agit pas de dire, je vais ouvrir ma Bible parce qu'il faut le faire. Je vais prier pour soulager ma conscience. Non, c'est simplement que le Seigneur nous attend dans sa présence. Des rendez-vous de qualité vont nous amener dans des rendez-vous de cœur à cœur. Et ces rendez-vous de cœur à cœur peuvent se passer en toute simplicité. Et pour bien positionner nos priorités, pensons à ces hommes et ces femmes de Dieu et aux témoignages rendus dans la parole de Dieu. Abraham, même lorsque Dieu lui dira, donne-moi ton fils, offre-le-moi en sacrifice, la plus grande épreuve de sa vie. Genèse chapitre 22, Abraham se leva de bon matin. Vous ne pensez pas qu'il aurait pu se dire, aujourd'hui c'est difficile, je vais prolonger, je vais prolonger le temps avant de partir. Mais il s'est levé de bon matin, il a obéi. Vous savez, ces moments parfois difficiles d'épreuve où ces rendez-vous que vous redoutez, vous essayez de reporter ces choses que vous devez faire, mais c'est compliqué, alors vous procrastinez. Lui, il s'est levé de bon matin. Et je voudrais vous dire que dans ces rendez-vous de qualité, de cœur à cœur, Dieu nous attend aussi le matin et Dieu nous attend aussi le soir. Quelque chose de très simple. Je vais vous partager un des plus grands secrets du grand roi David qui fut l'homme selon le cœur de Dieu. Précieux secret, si vous analysez les psaumes dans lesquels il révèle son cœur, dans le psaume 5, il dira, éternel, le matin, je me tourne vers toi, je regarde, mais je parle aussi et tu entends ma voix. Dans le psaume 4, il dit, le soir, je me couche en paix, car toi seul au éternel, tu es ma sécurité, la sécurité dans ma demeure. Mes frères et sœurs, je crois que David nous livre un secret que l'on retrouve dans beaucoup de psaumes. On ne va pas tous les citer. Vous avez vu au début des psaumes, c'est-à-dire au début des cantiques qu'il composait lorsqu'il était dans les prairies, lui qui était berger, et qu'il se nourrissait de la présence de Dieu. Il nous révèle que, quelque part, sa première pensée, le matin, son premier mot le matin, il est pour l'éternel son berger. Et toi et moi. Et faire de Dieu sa priorité, ce n'est pas simplement répondre à la question d'une manière théorique. Est-ce que Dieu est ta priorité ? Ah oui, 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 moi je crois en Dieu, c'est ma priorité. Mais en réalité, dans nos journées, il n'y a rien pour lui. David ne dit même pas passe toute ta journée, c'est impossible. Et on parlait d'équilibre la dernière fois. Par contre, sa première pensée, le matin, sa première parole, elle est pour l'éternel son berger. Est-ce que c'est le cas dans ta vie ? Voilà un signe de priorité de Dieu. Et le soir, avant de se coucher, lui qui veut bien dormir et qui a eu des nuits parfois difficiles, ça vous est déjà arrivé d'avoir des nuits difficiles ? Ça vous arrive, parfois, de ne pas trouver le sommeil ou d'avoir aussi des angoisses, des cauchemars, des pensées négatives. David remet sa nuit entre les mains de Dieu. Seigneur éternel, ma dernière pensée, mon dernier mot, avant de m'endornir, avant de me coucher, il est pour toi, car tu es en priorité dans ma vie. Et ce n'est pas un cas isolé. Regardez Abraham, il s'est levé de bon matin quand Dieu lui a parlé. On pourrait parler de tous les patriarches. Isaac s'est levé de bon matin, Jacob s'est levé aussi de bon matin, parfois dans des moments difficiles. Que dire de Moïse avec les tables de la loi ? Il s'est levé de bon matin. Josué s'est levé de bon matin aussi pour amener le peuple dans une grande victoire face à Jéricho et ses grandes murailles. Vous vous rappelez ? Mais, mes frères et sœurs, il y a parfois de grandes murailles qui doivent tomber, des grandes victoires que nous devons remporter et Dieu nous attend dans des rendez-vous de qualité. Le matin, il y a des moments où le Seigneur nous attend là pour nous donner une parole, pour nous encourager pour la journée, pour nous donner une direction qui va nous amener à faire tomber des murailles. Ils nous ont dit « Seigneur, donne-moi une parole, je veux un rendez-vous avec toi ! » Et le Seigneur dit justement, moi aussi, « Mais je t'attends. Tous les jours, je t'attends. Mais je suis là et je t'attends dans le bureau ou dans ta chambre et tu n'es pas là. » Seigneur, je veux apprendre à voir ces rendez-vous. Il ne s'agit pas de dire deux heures, trois heures et de se mettre en objectif inatteignable, mais parfois de commencer par quelques minutes. Mais j'ai bien dit des rendez-vous de qualité et c'est ce qui fait la différence. Ça vous est déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un de votre famille et puis la personne a l'impression que vous n'avez pas passé de temps. Vous êtes frustré. « Mais non, mais regarde tout le temps que j'ai passé ! » Ce qui m'entéquait, c'était la qualité, le temps de qualité. Ce que Dieu attend avec nous, c'est un rendez-vous de qualité, un temps de qualité. Passer deux heures à lire pour lire ou à soulager sa conscience et ne pas être là, ça n'a aucun fruit. Par contre, si c'est quelques minutes mais en cœur à cœur avec Dieu, à l'écoute de sa voix, alors ça aura un impact. Regardez aussi Gédéon. Vous savez Gédéon quand il cherche la volonté de Dieu et qu'il va demander à Dieu de faire tomber la rosée sur cette peau de mouton, cette toison qu'il fait. « Si c'est ta volonté, ne mouille que la peau de mouton que je mettrai, la toison, et tout le champ restera sec. Ça ne peut être qu'un miracle et ça vient de toi. Alors je croirai en toi. » Il va prier, demander à Dieu cela et Dieu va le faire et le lendemain, il fait l'inverse. Bon, c'est quand même un signe miraculeux mais Gédéon doutait, il avait tellement une fois qu'il avait besoin d'être fortifié parce qu'elle était fragile qu'il dit, « Bon, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, laisse-moi parler encore une fois, on va faire l'inverse. Je voudrais que la toison, la peau de mouton que je mets dans le champ, dans l'air pour demain matin soit complètement sèche et le champ autour mouillé et le lendemain lorsqu'il arrive, Dieu avait fait le miracle et il va reconnaître que Dieu lui avait parlé. Seulement, Gédéon s'était levé de bon matin pour chercher la présence de Dieu et lui dire, « Parle-moi » et pour faire cela. Alors Dieu lui a parlé. Le matin, rendez-vous du matin, le rendez-vous du soir, simplement des temps de qualité où je remets Dieu en priorité et rendez-vous dans sa maison et nous l'avons chanté tout à l'heure. Et Seigneur, dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Les rendez-vous dans sa maison, l'église, mes frères et sœurs, nous ce matin, le dimanche matin ou le mardi soir, tant de prières, nous avons des rendez-vous dans sa maison et peut-être tu as des besoins pour tes enfants, ton travail, ta famille, ta vie personnelle, des victoires à remporter. Dieu te donne des rendez-vous dans les jeûnes et prières. Il t'attend là où tu vas mettre du temps à part, où tu te coupes de la vie, du bruit, des gens, de tout ce qui peut interférer et tu viens et tu es dans la présence de Dieu et tu prends un rendez-vous avec Lui. Il y a des rendez-vous qui bouleversent, des rendez-vous là dans sa maison parce que Dieu est ici et on l'a chanté et il se plaît au milieu des louanges de son peuple et il agit au milieu de nous et il parle au milieu de nous et il y a un don spirituel qui l'a dit. Tu te poses la question est-ce que je dois être là et Dieu te parle et il te dit c'est ma maison aussi. C'est là que je me plais à parler, à encourager. Il y a des rendez-vous cette année que tu ne devras pas manquer. Jésus passait dans cette ville, il est entré dans la maison de Marthe parce que Marthe l'a reçu. Mes frères et sœurs, Dieu a pu parler au travers de son amour. Jésus était là et si Marie pouvait l'écouter c'est que Jésus enseignait mais si Jésus a enseigné c'est parce qu'il a été reçu. Et je crois que bien souvent nous ne réalisons pas que nos réunions, nos cultes sont des rendez-vous de Dieu. Voilà pourquoi ils sont parfois pris un peu trop à la légère. Aujourd'hui j'y vais, j'y vais pas. Je ne suis pas d'humeur ou je suis fatigué, je me suis levé trop tard. Mais non, c'est un rendez-vous de Dieu. Si vous aviez un rendez-vous avec une personne très importante, je ne sais pas, votre patron ou quelqu'un qui ne travaille pas, votre fille, votre fils qui vous a donné un rendez-vous à tel endroit, elle te dit j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Allez vous dire oh là aujourd'hui je suis fatigué, je n'y vais pas. Et si vous avez quelqu'un de votre famille qui vous dit est-ce que tu peux venir me chercher à la gare à 4h du matin, jamais peut-être vous vous levez à 4h du matin ou rarement ou quand vous ne dormez pas ou pour les plus tôt, mais ce jour-là vous serez à 4h du matin au rendez-vous à la gare parce que c'est un rendez-vous important. Mes frères et sœurs, réalisons-nous que nos cultes, nos moments sont dans des rendez-vous importants. Ce sont des rendez-vous de Dieu où Dieu parle et dans sa présence il agit, parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Suis-je prêt à être présent à ces rendez-vous-là ? Les rendez-vous face à nos choix. Oui c'est vrai que le Seigneur va parler dans nos réunions mais à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'il y a une prédication, à chaque fois qu'il y a une rencontre, Dieu parle et c'est un rendez-vous de Dieu. Mais une fois que Dieu a parlé on a dit écouter et ensuite mettre en pratique parce que nous avons la possibilité d'entrer dans des rendez-vous de qualité et comme nous l'avons dit les rendez-vous de qualité c'est quand on va plus loin dans la mise en pratique de ce que Dieu nous a dit parce qu'on a écouté et ça c'est clair c'est face à nos choix lorsque tu te retrouves chez toi à la maison devant ton patron avec ton voisin et qu'il y a un choix à faire quand Dieu t'a parlé et que tu te réjouis quand Dieu t'a parlé et que tu as entendu c'est bien mais si Dieu t'a dit mets ta vie en règle le rendez-vous maintenant face à ton choix c'est quand tu rentres à la maison c'est pas de dire ah la réunion était bien ça m'a fait du bien mais c'est que tu mettes ta vie en règle quand Dieu te dit marie-toi vous êtes ensemble vous n'êtes pas encore mariés mais maintenant c'est le temps de mettre votre vie en règle maintenant tu as un rendez-vous face à ton choix quand Dieu te dit arrête cette pratique où tu triches un peu par rapport aux impôts ce n'est pas à ma gloire tu es en train de prendre un peu ce n'est pas à ma gloire c'est cela j'ai un rendez-vous face à mes choix dans ma vie dans mes décisions afin de glorifier le Seigneur quand le Seigneur te dit maintenant tu vois ce caractère que tu es que tu as la manière avec laquelle tu t'adresses tu t'adresses dans ta famille à tes enfants la manière avec laquelle tu t'adresses avec ton épouse maintenant il faut que ça change le défi n'est pas de dire on a eu une bonne réunion mais c'est quand tu rentres te tenir devant Dieu à genoux comme Marie et dire Seigneur me voici j'ai besoin de toi c'est ton esprit qui vient me transformer afin que ce ne soit pas la chair qui domine mais l'homme nouveau renouvelé régénéré par l'esprit de Dieu rendez-vous avec nos choix et c'est là que Dieu teste si ce sont vraiment des rendez-vous de qualité un peu comme la parabole vous savez du semeur la semence est tombée dans tous les terrains il y en a même qui se sont réjouis waouh c'est super c'est formidable c'était génial gloire à Dieu merci je suis dans la joie oui mais la semence n'a pas poussé elle a commencé mais elle a été étouffée par les soucis par les inquiétudes par les tracas les préoccupations il manquait de la profondeur le rendez-vous de qualité se mesura aussi face à nos choix Jésus n'a pas comparé Marthe et Marie mais il a comparé leurs choix il n'a pas dit Marthe tu n'es vraiment pas bien t'es pas une bonne chrétienne ça va pas du tout Marie c'est une super spirituelle il n'a pas dit ça il a dit Marthe tu t'inquiètes tu t'agites pour beaucoup de choses Marie a choisi la bonne part il ne les compare pas et ce matin le Seigneur ne vient pas pour te juger te comparer tu es un moins bien chrétien que l'autre tu es un homme une femme de moins bonne qualité que l'autre non ça n'a rien à voir le Seigneur compare nos choix donc nous renvoie à nos responsabilités et il dit Marie elle a fait un choix et elle a choisi la bonne part et il nous invite à réaliser que c'est là que nous pourrons mesurer les rendez-vous de qualité que nous avons avec Dieu quelles sont les décisions les actions que nous faisons que nous prenons avec la grâce de Dieu votre intimité avec Jésus Christ est-elle le véhicule prioritaire de votre vie c'était une question de priorité ce jour-là vous connaissez les véhicules prioritaires oui quels sont-ils les pompiers la police la gendarmerie la douane les ambulances publiques pas privées mais publiques privées c'est encore autre chose c'est un cran dessous mais c'est quand même voilà important ça c'est je parle au niveau du code de la route voilà il y en a qui peuvent nous aider ils ont eu le code et le permis il n'y a pas très longtemps super gloire à Dieu et dans ce moment-là nous pouvons comprendre que quand vous êtes sur la route vous êtes en voiture et vous avez l'ambulance gyrophare qu'est-ce que vous faites on se met sur le côté exactement il y a trois actions que nous devons faire premièrement on révise le code ce matin on réduit on réduit la vitesse deuxièmement on doit trouver le moyen si nécessaire soit de s'arrêter sinon de libérer la voie parce qu'on se met sur le côté afin que le véhicule qui est derrière qui sonne puisse passer car c'est un véhicule prioritaire et mes frères et sœurs réalisons est-ce que mon intimité avec Dieu est un véhicule prioritaire dans ma vie spirituelle c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'arrêter les choses comme Marie et Marthe se plaint elle m'a laissé toute seule parce que Marie elle a laissé les choses et elle s'est dit il faut laisser passer le véhicule prioritaire et le véhicule prioritaire c'est la présence de Dieu Jésus est là là il faut l'écouter voyez alors quelles sont les conséquences pour ceux qui ne laissent pas passer le véhicule prioritaire peut-être vous ne le saviez pas mais vous êtes passible d'une amende eh oui 90 euros d'amende si la situation n'est pas trop grave mais ça peut augmenter si vous ne laissez vous imaginez si le Seigneur nous mettait 90 euros d'amende chaque fois que nous ne mettons pas sa présence et sa personne en priorité on aurait quelques soucis de finances peut-être le Seigneur il ne marche pas comme ça avec nous avec des chiffres mais maintenant ce qui est important c'est de comprendre pourquoi on a une amende si on ne laisse pas passer un véhicule prioritaire et c'est ça le plus important mais c'est parce qu'il peut y avoir danger c'est parce qu'il y a des vies qui sont entre la mort et la vie il y a le pronostic vital de certaines personnes qui est engagée c'est urgent donc il faut laisser passer et maintenant posons-nous la question pourquoi mon intimité avec Dieu est prioritaire parce que c'est urgent mes frères et sœurs et pourquoi parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous mourions il nous aime tellement qu'il veut nous restaurer il nous aime tellement qu'il veut nous guérir en profondeur il nous aime tellement qu'il veut nous diriger qu'il veut nous parler mais pour cela il faut laisser passer le véhicule prioritaire il y a des moments et bien on est dans nos vies et le Seigneur nous parle il faut s'arrêter prier il y a des moments où on voit que les semaines passent et là ça ne va plus on s'arrête et on recale et on repositionne les priorités à leur place Seigneur toi en premier me voici Seigneur je comprends que c'est pour mon bien parce que c'est parce que tu veux me parler j'ai besoin d'une réponse depuis longtemps tu veux me la donner faites la priorité c'est ta présence que ce soit une réalité pour cette année les tests de Dieu des tests de qualité mes frères et sœurs de la même manière Dieu a testé Marthe comment ? Jésus vient est-ce que Jésus a dit à Marthe Marthe, Marthe tu t'agites non Jésus n'a rien dit Jésus a parlé parce que Marthe était en train de se plaindre c'est pas la même chose Jésus l'avait bien vu affaire à ses affaires il l'a laissé vous savez le Seigneur nous teste mais c'est par amour pour nous révéler ce qui ne va pas et nous aider à bien repositionner nos priorités alors elle était en train de travailler c'est vrai elle était en train de faire des choses mais mes frères et sœurs ce que tu fais pour Dieu est important mais la manière et l'état d'esprit avec lesquels tu le fais l'est encore plus c'est bien de faire la vaisselle de nettoyer de ranger mais imaginez Marthe parce qu'elle était comment elle était paisible ou par rapport à Marie elle était un petit peu agacée un petit peu beaucoup imaginez et on râle et on souffle et on claque la porte le Seigneur je te sers alors on vient on fait le ménage à l'église ou on sers mais on est grincheux on est énervé on se plaint et le Seigneur regarde le cœur et il te dit mais si tu me sers en te plaignant arrête tout laisse je préfère que tu laisses tu laisses quelqu'un d'autre le faire parce que faire c'est une chose mais Dieu regarde au cœur ouais et la manière et l'état d'esprit avec lequel tu le fais est encore plus important ce ce que Dieu regarde là c'est vrai il regarde ce qu'on fait mais il regarde notre cœur la motivation c'est du cœur la disposition de cœur avec lequel nous le faisons or si la manière n'était pas bonne c'est que l'état d'esprit derrière n'était pas bon et si l'état d'esprit n'était pas bon c'est que ça a révélé quelque chose aussi de spirituel qu'il fallait revenir quelles sont mes motivations de cœur quand je sers le Seigneur ou quand je fais les choses prenons l'exemple de même de Marie alors Marie était assise au pied du Seigneur mais si ses motivations de cœur n'étaient pas bonnes elle n'aurait pas reçu un encouragement du Seigneur imaginons elle se met au pied du Seigneur mais en se disant ça au moins j'ai rien à faire moi comme ça on ne me demandera pas de faire la vaisselle le Seigneur elle n'aurait bien sûr pas encouragé ça dépend de la motivation du cœur mais imaginez elle se met devant le Seigneur elle ne se dit pas ça mais elle fait autre chose elle le fait en disant au moins on verra que je suis spirituel la motivation n'est pas bonne non plus ce que Dieu regarde c'est le cœur et de la même manière ça aurait été quand même différent si Marthe avait servi avec joie et peut-être que là elle aurait perçu qu'il y a une priorité tu sais avec joie c'est super mais viens là maintenant je t'attends dans le lieu secret ainsi ce n'est pas tant ce que tu fais ni tout ce que tu fais qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu mais la manière l'état d'esprit et la motivation du cœur avec lesquelles tu le fais l'attitude de Marthe révélée ce qui est merveilleux c'est que le Seigneur voyait ce que les hommes ne voyaient pas ça personne n'a dû le voir à ce moment là on pourrait se poser la question mais Jésus voyait plus loin c'est pour ça qu'il lui a dit Marthe Marthe tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses regardez l'attitude de Marthe Seigneur cela ne te fait-il rien elle prête des mauvais sentiments au Seigneur comme si le Seigneur était insensible et parfois on la juge mais ne faisons-nous pas la même chose parfois Seigneur tu vois ce que je passe j'ai l'impression que ça ne te fait rien tu vois mon épreuve tu n'agis pas mais ça ne te fait rien Seigneur et on prête des mauvais sentiments au Seigneur Dieu n'est pas insensible à tes souffrances il voit ton cœur et ta vie mais il agira en son temps car il est parfait regardez ce sont aussi des reproches Seigneur ça ne te fait rien dis-lui de m'aider et parfois on ne se rend pas compte même dans nos prières on fait des reproches au Seigneur Seigneur ce n'est pas normal que ça se passe comme ça tu devrais faire ci et pourquoi et puis dis-lui donc de m'aider on donne même des ordres au Seigneur vous savez il y a des gens ils prient mais ils passent leur temps à donner des ordres à Dieu je ne sais pas si c'est des prières en fait Seigneur fais ci fais ça tu devrais faire ci on explique à Dieu ce qu'il devrait faire tiens Seigneur pourquoi tu n'as pas fait comme si tu devrais faire ça non nous sommes dépendants de lui et nous devons réaliser que nous lui sommes soumis Seigneur ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule ça c'est l'interprétation vous savez quand on est dans cet état d'esprit on commence à interpréter mais Marie Marie ne l'a pas laissée seule Marie a laissé la tâche elle ne l'a pas laissée elle ce n'est pas contre elle vous savez quand on laisse la chair prendre le dessus on croit que l'autre il est contre nous qu'il ne nous respecte pas non ça n'a rien à voir Marie elle avait compris que la priorité c'était d'écouter le Seigneur voilà ce qui se passe quels sont les problèmes des Marthes parce qu'il y a peut-être ce matin des Marthes à qui Dieu parle Seigneur cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir le problème c'est qu'elle est en train de servir Dieu le Seigneur en fait le Seigneur est entré je vous rappelle avec des amis comme ça c'était imprévu c'est pas facile pour elle et donc elle se dit mais mais moi je suis seule et pour servir le Seigneur donc en plus il y a là un élément où elle se dit c'est spirituel c'est pour Dieu je suis en train de servir c'est important et ça c'est le problème des Marthes vous savez les Marthes ce sont des personnes que Dieu aime la parole que Jésus donne dans Jean or Jésus aimait et ça commence par Marthes ça veut dire qu'il y avait de l'affection et que c'était une vraie femme de Dieu sauf que là nous avons juste une parenthèse de sa vie où elle était dans la suractivité y a-t-il des personnes ce matin je ne vous demande pas de lever la main qui sont très très actifs y a-t-il des Marthes qui sont là qui ne peuvent pas rester en place écoutez Dieu aime les Marthes vous avez votre tempérament il vous a créé comme ça sauf que ben voilà le problème des Marthes c'est qu'à un moment donné elles peuvent ou ils peuvent ne pas se rendre compte de l'importance de s'arrêter de se poser et finalement regardez Marthes est une travailleuse courageuse mais elle finit inconsciemment par accorder plus d'importance aux actions qu'aux relations et il y a des gens qui sont dans le service il faut faire il faut bien faire et le Seigneur dit hé hé stop ce qui m'intéresse c'est ma relation avec toi ok c'est bien ça mais c'est secondaire parce que le Seigneur Jésus lui a accordé plus d'importance à ce moment là à ce qu'elle soit juste près de son cœur plaidoirie pour Marthe j'aimerais vraiment dire que Marthe est une femme de Dieu et que c'est une erreur de penser qu'elle est charnelle qu'elle a tout faux dans cette situation le Seigneur met le zoom effectivement l'accent pour nous enseigner mais Marthe déjà elle cherchait à donner le meilleur pour son Seigneur est-ce que c'est bien ça hé oui deuxièmement Marthe doit gérer l'imprévu Jésus est arrivé comme ça et comme on le disait la semaine dernière il n'a pas passé un coup de téléphone en disant j'arrive dans deux jours il est arrivé et il n'était pas seul comment est-ce que vous feriez-vous avec 5-10 personnes qui arrivent à l'imprévu à l'improviste de manière imprévue troisièmement avec cet imprévu l'attitude en apparence de sa sœur vous imaginez non seulement il y a l'imprévu vous commencez à vous activer surtout les Marthe allez il faut y aller maintenant efficacité organisation mais au moment où vous commencez à vous activer votre sœur qui est là elle elle commence à s'arrêter donc l'attitude en apparence de Marie c'est de croire qu'elle ne fait rien et je dis bien en apparence parce qu'elle ne fait pas rien elle est en train d'écouter le Seigneur mais vous comprenez que pour Marthe qui est là qui n'a pas pris de hauteur et de recul et qui est pris à ce moment-là dans la chair et bien qu'est-ce qu'elle fait elle s'énerve et en plus ma sœur me laisse dans le pire des moments quatrième le sentiment d'être laissé seul quand on se sent seul ça parle ça à des personnes ça parle à des mamans je suis tout le temps toute seule à faire le ménage c'est moi qui fais je suis seul personne ne m'aide peut-être qui ont déjà prononcé ces paroles et ça ça fait monter voyez l'agacement ça fait monter la sauce cinquièmement à sa décharge le travail n'est pas fini Marie ma sœur m'a laissé seule et même littéralement elle vint s'asseoir au pied de Jésus ça veut dire ça sous-entend qu'elle était en train de faire quelque chose et je pense qu'elle n'est pas seule Marthe à ne pas apprécier quand les gens travaillent et puis s'arrêtent en plein milieu il y en a qui aiment ça et puis vous voyez vous avez vos enfants et on débarrasse la table il y en a un qui commence à laver la table vous arrivez en fait elle a été lavée à moitié vous aimez ça vous et elle a ce sentiment qu'en plus c'est pas fini il y a encore du travail elle me laisse seule en plan comme ça sixième point c'est la responsable la maîtresse de maison et la grande sœur donc elle a un sentiment de responsabilité vous savez un peu comme lorsque vous êtes parent maman, papa ou que vous avez une responsabilité ça fait monter parfois un peu de la pression et on se dit il faut assurer et là si ça n'assure pas hop le stress la colère commence à venir puis septièmement c'est sa nature elle est aussi très active donc comment faire en fait la pédagogie de Jésus vous l'avez remarqué je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas de juger Marthe en lui disant tu es une mauvaise chrétienne tu n'es pas spirituelle mais Marthe Marthe quel amour tu t'agites tu t'inquiètes pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part il fait le zoom sur les faits pour la recentrer sur son identité il ne lui dit pas tu es une personne toujours inquiète tu n'es jamais dans la paix tu n'es pas spirituel non il n'est pas sur son identité en la jugeant mais il lui dit là tu es en train de t'agiter c'est l'action tu es en train de t'inquiéter tu fais les choses tu fais beaucoup de choses bon mais il y en a une seule qui est nécessaire donc il est sur les faits pourquoi ? parce qu'il veut la ramener sur son identité sur qui elle est et on va voir pourquoi Marthe est une femme de Dieu de qualité parce qu'il faut regarder l'ensemble de sa vie Jésus l'aimait elle l'a reçu dans Jean chapitre 12 il nous est dit que Marie va déverser ce vase de parfum ce qui montre vraiment cette attitude de coeur cette profondeur qu'elle avait mais Marthe servait aussi le Seigneur et il rentrait régulièrement chez elle elle était hospitalière elle avait de grandes qualités seulement il y a quelque chose sur lequel elle devait veiller c'est le temps de se poser et les priorités de sa relation quelle est ton identité en Christ à force de donner plus d'importance inconsciemment aux actions qu'aux relations Marthe elle finit par ne pas se rendre compte qu'elle existe par ce qu'elle fait et non pas par ce qu'elle l'est comment te sens-tu comment te vois-tu tu te vois plus comme un serviteur ou comme un enfant de Dieu on a eu deux chants au départ les deux tiers des chants étaient sur l'identité c'était vraiment inspiré parce que Jésus avait dit Odissie vous n'êtes pas mes serviteurs maintenant je vous appelle vous êtes mais je vous appelle mes amis et nous sommes devenus ces enfants et par définition un enfant Dieu l'aime le père l'aime les parents l'aiment pour qui il est et non pas pour ce qu'il fait Marthe ton identité n'est pas dans ce que tu fais mais dans qui tu es ne t'inquiète pas pose l'éponge pose le balai Dieu ne t'en voudra pas Jésus t'aimera quand même il t'attend à ses pieds et parfois il y a des gens des chrétiens qui essaient de faire 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 des choses pour se faire pardonner pour se faire aimer de Dieu mais c'est pas ça que Dieu attend Seigneur te rappelle que tu es son enfant par grâce t'as sauvé et il t'aime parce que tu es son enfant les parents c'est vrai ou pas on aime nos enfants parce que ce sont nos enfants alors on aime quand ils font des bonnes choses ok mais qu'ils les fassent ou pas ce sont nos enfants et on les aime pour ça où est ton identité repositionne-la la priorité c'est ta relation avec le Seigneur Amen on va prier ensemble mes frères et sœurs on va demander à Dieu toute sa grâce merci Seigneur pour ta parole ta présence merci pour ce moment merci parce que tu es un Dieu fidèle tu ne changes pas nos yeux sont sur toi et nous voulons te mettre en priorité dans nos cœurs dans nos vies dans nos choix cette année merci pour les rendez-vous de qualité dans lesquels tu nous attends merci pour les tests de qualité qui nous ramènent à ta présence et à une relation profonde nous voulons nous rappeler qui nous sommes en toi en toi je sais qui je suis enfant de Dieu racheté sauvé purifié lavé justifié et je suis devenu un enfant de Dieu ayant en moi par la parole de Dieu qui me le rappelle le Saint-Esprit qui est dans notre corps notre corps qui est le temple du Saint-Esprit nous avons tout et tout pleinement toi merci Seigneur de nous conduire de nous bénir dans ta présence dans ces temps de jeûne et prière de bien caler cette année et positionner nos priorités afin que tu règnes tu marches devant nous à toi la gloire au nom de Jésus Amen Amen